En seulement 3 minutes, je vous montre comment préparer le célèbre gâteau Sainte-Sébastienne, connu à la fois pour son goût riche et sa texture délicate et onctueuse. Pour le préparer, nous aurons besoin de 500 g de fromage type Philadelphia. Vous allez venir le mélanger au fouet électrique ou manuel pour bien le détendre. Alors idéalement, je vous conseille de le laisser à température ambiante 1 heure. Ce sera plus facile pour vous. On va ensuite venir ajouter 150 g de sucre et on va continuer à mélanger jusqu'à ce que le sucre se dissout complètement. On va ensuite ajouter de la vanille. J'ai mis une cuillère à café de vanille en poudre. Vous pouvez également mettre du jus de citron. Et on va ensuite venir casser 4 oeufs un à un. Donc on commence par mettre le premier oeuf. On mélange bien, on met ensuite le second oeuf. C'est un dessert hyper frais originaire du Pays Basque. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y goûter, surtout si vous êtes amateur de cheesecake. On mélange juste assez pour incorporer l'oeuf. Il ne faut pas trop fouetter non plus, au risque d'y introduire trop d'air. Pour ce gâteau, le four doit être très chaud. Donc on commence à le préchauffer à 220 degrés. Je vais ensuite venir ajouter 350 ml de crème liquide entière à 35% de matière grasse. Vous pouvez mettre une crème à 30% aussi. Et on va ensuite ajouter un petit peu de farine, 30 g, qu'on va bien évidemment venir tamiser pour éviter qu'elle forme des grumeaux. On mélange une dernière fois et l'appareil est prêt. Vous allez ensuite prendre un moule ou un cercle de 18 à 20 cm de diamètre maximum. Pour ma part, j'ai pris un cercle à pâtisserie de 18 cm. J'ai ensuite humidifié une feuille de papier cuisson que j'ai bien essorée. Avant de la mettre dans le fond de mon cercle. Je viens ensuite faire couler l'appareil à cheesecake. Je rabats bien les bords vers le haut pour éviter que ça coule. Et on enfourne à 220 degrés pendant 40 à 45 minutes. Je vais ensuite préparer une ganache au chocolat en faisant fondre 90 g de chocolat noir avec 40 ml de crème liquide entière. Le cheesecake sans sébastien doit être bien cuit, bien caramélisé sur le dessus. On va le laisser bien refroidir à température ambiante avant de le placer au réfrigérateur pour 3 heures minimum. Moi, je l'ai laissé une nuit complète et le lendemain, on peut enfin le déguster. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt ! C'est parti !